Salut les amis, bonjour, c'est Papa Pokémon qui vous apporte déjà des nouvelles car il y a une mise à jour sur le site de Pokémon Go, une annonce officielle bien sûr des événements Pokémon Go dans le monde entier. A quoi faut-il s'attendre ? Je vais suivre avec vous. Dresseur, dans les mois à venir, nous allons organiser un certain nombre d'événements afin de célébrer le premier anniversaire de Pokémon Go. Peu importe où vous vivez, vous serez invité aux festivités. Ça j'aimerais quand même bien voir parce que vous allez voir que c'est pas du joli joli quand même. Pokémon Go Fest de Chicago. Moi je ne suis pas à Chicago. Le Pokémon Go Fest aura lieu le 22 juillet, le samedi 22 juillet au Grand Parc de Chicago dans l'Illinois. Ça approche à grands pas, nous espérons que vous êtes aussi impatients que nous. Nous souhaitons vous partager quelques détails sur la manière dont les dresseurs du monde entier peuvent participer à un challenge global avec les dresseurs présents à l'événement afin de débloquer des récompenses. Donc, ceux qui seront à Chicago, nous allons pouvoir les aider partout dans le monde pour avoir plus de récompenses qui bénéficieront finalement à tout le monde. Bon, soit à Chicago il va y avoir des super trucs, mais bon, nous aussi on pourra avoir des trucs. Vous allez voir. Pendant la journée, il y aura trois challenges window. Pendant celle-ci, les dresseurs du monde entier collaboreront avec ceux présents à Chicago afin de débloquer des récompenses globales. Donc ceux de Chicago et nous partout dans le monde, on pourra jouer en même temps pour essayer de les aider. Les dresseurs présents au Grand Parc tenteront également de débloquer des bonus spéciaux pour les joueurs de Pokémon Go partout dans le monde en attrapant certains types de Pokémon. Alors ça, c'est bien. Chaque type de Pokémon apportera un bonus différent. Les dresseurs au Grand Parc devront choisir avec précaution quel Pokémon attraper. Oh, si je pouvais être là, je sais ce que je fais. Il faut de la poussière, les amis, de la poussière. Est-ce qu'ils tenteront d'attraper des Pokémon de type électrique afin de réduire la distance nécessaire à l'éclosion des oeufs ? Non, ça, il n'y a pas besoin. Ou plutôt des Pokémon de type plantes afin d'accroître les bonus de poussière d'étoile ? Oui, oui, oui. Je dis oui. Rabi Jacob, il dit oui. Il faut des poussières, les amis. Il faut des poussières. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'ils tenteront d'attraper ou plutôt des Pokémon d'autres types afin d'obtenir d'autres genres de bonus ? Donc, venez au cœur de l'action afin de le découvrir. Je ne sais pas comment ça va vraiment organiser. On aura des alertes ou quoi ? Pendant ce temps, les dresseurs hors de Chicago tenteront d'attraper autant de Pokémon que possible. Donc, on aura attrapé un max de Pokémon partout autour de nous pendant les Challenge Windows afin d'étendre la durée des bonus débloqués par ceux présents à l'événement. Donc, plus on va attraper de Pokémon, plus ils auront des bonus ou du temps pour les attraper à Chicago. Si les dresseurs autour du monde attrapent suffisamment de Pokémon, un challenge mystère sera révélé au Grand Parc qui, une fois complété, débloquera certains bonus très spéciaux partout sur la planète. Partout, les dresseurs voudront faire participer leurs familles, leurs amis afin d'aider à cette célébration la plus importante de l'histoire de Pokémon Go. Alors là, oui, ça, je ne m'attendais pas. Je savais bien pour Chicago. Je ne savais pas que partout dans la planète, sur la planète, on allait pouvoir aider et participer à cet événement. Ça, c'est génial. Merci, Niantic. Alors, bon, ça, c'est des trucs plus ciblés. Les événements Pokémon Go Safari Zone en Europe. On devrait être content, mais bon, vous allez voir, c'est quand même pas... On est mal lotis. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'une variété d'événements Pokémon Go Safari Zone auront lieu dans une sélection de lieux Unibail-Rodamco en août et en septembre. Le 5 août, à Copenhague au Danemark, à Prague en République tchèque. Bon, ça, je ne pense pas qu'on va y aller, à moins qu'on soit là-bas. À Stockholm en Suède, à Amsterdam aux Pays-Bas. Ah, Amsterdam, c'est quand même pas loin. Peut-être moyen d'aller avec le train. Le 16 septembre. Ah ouais, 16 septembre seulement. En Allemagne, aux quatre temps à Paris et en France. Ça, c'est super intéressant, mais c'est encore pour Paris. Donc, tous les autres, on est punis. Et la Maquinista en Barcelone, en Espagne. Donc, les quatre temps à Paris, en France, c'est le 16 septembre. Et le 12 août à Amsterdam aux Pays-Bas. Les 7 événements Pokémon Go Safari Zone donneront aux dresseurs l'opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Attraper une grande variété de Pokémon venus de Kanto et du Giotto dans des endroits spéciaux dont certains n'ont jamais été croisés en Europe. Les régionaux ! De plus, les dresseurs participant à ces événements joindront leur force afin de vaincre des bosses de raid super puissants et uniques qui feront spécialement leur apparition. Et j'en ai, hein ? Pikachu, Hot Break au Japon. Ouais, ça, c'est pour le Japon, donc c'est un peu moins pour nous, quoi. Pokémon Company organise ce Pikachu Hot Break en événement annuel du 9 au 15 août pendant lequel une expérience spéciale Pokémon Go a lieu. Pikachu, voilà, c'est pour le Japon. Nous sommes impatients de vous voir prendre part aux festivités du premier anniversaire de Pokémon Go afin de rester informés sur tous les événements à venir, dont c'est mentionné ci-dessus, ainsi que l'événement Big Heritage qui aura lieu au Royaume-Uni. Ah oui, il y a un truc au Royaume-Uni aussi le 22-23 juillet, truc spécial, je ne sais pas. Visitez notre nouvelle page dédiée aux événements Pokémon Go, l'équipe Pokémon Go. Voilà les amis, quand même pas mal, hein ? Allez, j'espère que cette petite nouvelle vous a plu, ça vient juste de sortir à l'instant. Voilà. Allez, bonne journée, bonne chance, bon raid, puce, et merci. On vient de passer des mille abonnés. Merci les amis. Wow, 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 wow. Un super live ce vendredi soir à 21h, en plein 14 juillet. Ouais.